... Toujours à propos d'économie, c'est décidément un thème porteur, comme on dit. Nicolas Sarkozy défend à son tour le « made in France ». Il était en visite aujourd'hui dans l'usine Rossignol de Salange, qui a relocalisé sa production. On l'évoquait hier. Reportage Valérie Astruc. Les exemples sont rares, alors il faut les célébrer. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy visite l'usine Rossignol, qui vient de rapatrier de Taïwan vers la France, la production de 60 000 skis. Mais malgré tout, on a absolument besoin de l'expertise manuelle de ces personnes. L'occasion pour le président de répondre à François Bayrou et Marine Le Pen, qui font aujourd'hui campagne sur le thème « acheter français ». Tout le monde parle « acheter français ». Moi, je préfère parler de « produire » en France. Je préfère même, sans citer de nom, qu'on achète une voiture d'une marque étrangère produite en France, plutôt qu'une voiture d'une marque française produite à l'étranger et ramenée en France. Et puisque le consommateur ne fait pas la différence entre un produit « made in France » et un produit fabriqué à l'étranger, Nicolas Sarkozy veut promouvoir un nouveau label. « Vous, les consommateurs, au moment d'acheter, vous devez savoir, parce que c'est un critère qui compte pour vous, où le produit que vous achetez a été fabriqué. C'est quand même notre devoir de prévoir ça. » Vanter la production française, la tâche s'annonce difficile pour le président, car il n'a pas réussi à enrayer le déclin industriel entamé il y a 10 ans. – Oui, alors on parle beaucoup de ces relocalisations. Ce sont en quelque sorte les déçus de la délocalisation qui reviennent en France. Bonsoir Valérie Lerouge, vous nous avez rejoint. Que pèse-t-elle réellement ces relocalisations ? S'agit-il d'une tendance significative ? – On aimerait bien, mais la réponse est clairement non. La relocalisation relève quasiment de l'anecdote. C'est simple, il n'y a eu que 6 entreprises françaises l'ont passé à rapatrier leur activité dans l'Hexagone. C'est peu et c'est moins que l'année d'avant, il y en avait eu 13 précisément. Et pendant ce temps, les délocalisations se poursuivent, une petite trentaine l'an passé. Ce qui veut dire que le déficit est toujours flagrant. Il y a toujours plus de délocalisation que de relocalisation. – Alors pour quelles raisons ? – Le principal argument, toujours l'écart de salaire, même s'il se réduit un peu avec certains pays. La main-d'oeuvre reste par exemple 6 fois moins chère en Tunisie. Le rapport est de 1 pour 10 avec la Bulgarie et de 1 pour 50 avec le Pakistan qui est spécialisé dans le textile. Alors dans les quelques arguments qui arrivent à convaincre quelques entreprises, 6 on l'a vu, à revenir au pays, il y a d'abord le contrôle de qualité avec la Chine par exemple. Il y a souvent des mauvaises surprises au moment de la livraison. Le coût du transport qui a flambé ces dernières années et la réactivité difficile d'adapter à la demande du client quand on produit à l'autre bout du monde. – Merci Valérie pour ces explications. – Et voilà qui nous amène au débat du moment sur la consommation ou la production patriotique. Dans un récent sondage, 7 personnes sur 10 se disent prêtes à acheter français. Mais qu'en est-il dans les faits ? Eh bien à ce jour, un seul label certifié « Origine France garantie » existe. Comment est-il décerné ? Quel produit en bénéficie ? Reportage Stéphane de Tricorno, Pascal Caron. – 1240 fours sortent chaque jour de cette usine et tous sont garantis par le label « Origine France ». De l'électroménager assemblé ici, près d'Orléans, avec plus de la moitié des composants provenant de l'Hexagone. – Cette poudre est projetée sur les pièces, poudre qui provient de plusieurs fournisseurs que nous avons en France. Là vous avez un des composants fourni par un de nos fournisseurs français, « Fabrication française », qui est un isolant. – Pour l'heure, seule une quinzaine de sociétés peuvent afficher ce label. Pour l'obtenir, il faut remplir deux conditions. Le centre de production doit être basé en France et au moins la moitié des composants doit avoir été produits sur le territoire national. Sur ce costume, par exemple, le tissu est importé d'Italie, mais les motifs, la découpe, les coutures et les finitions se font dans l'usine de Limoges. Sur le principe, les consommateurs adhèrent. – Vous avez sorti une vraie différence. – Si je trouve deux produits, un étranger et un français, j'achèterais français. – Même s'il est plus cher ? – Même s'il est plus cher. – Chez cet opticien, on en a fait un argument de vente, affiché jusque sur les étuis. Et même un peu plus cher, le produit séduit. – Il ne faut pas que ce soit le double. Si ça me dit 10%, oui. – Mais après 7 mois d'existence, ce label reste peu connu des consommateurs. Aucune étude n'a mesuré son impact sur les ventes. – Et ce soir, nous avons voulu aller un peu plus loin car il y a comme parfois un décalage entre les discours et les réalités. Pourquoi ? Eh bien, vous allez voir que l'État, les collectivités locales ou les entreprises publiques sont souvent les derniers à appliquer cette belle idée de patriotisme économique. Enquête Valérie Lerouge et Emmanuel Beck. – Moto-bécane, puis Peugeot, les postiers ont toujours roulé sur des deux roues français. C'est terminé. La Poste vient d'acheter 3000 scooters taïwanais. Une nouvelle au goût amer. Ici, à l'usine Peugeot, demandeur dans le Doubs, déjà en grosse difficulté. Élus locaux et salariés dénoncent un manque de patriotisme. – Ce n'est pas les précurseurs. On se souvient tous des pompiers qui se sont vus armés aussi en camions de marques étrangères, européennes, etc. Fiat notamment. On a vu d'autres choses par rapport à la police nationale ou à la gendarmerie. – À chaque ministère, son infidélité à la France. La carte vitale fabriquée en Dordogne le sera désormais en Inde. Avant d'être personnalisé en France, un marché de 300 000 euros perdu par an pour l'usine du Sud-Ouest. L'armée ne montre pas l'exemple non plus. Uniformes, chaussures, pulls sont souvent cousus ou assemblés dans le reste de l'Europe, parfois au Maghreb ou au Sri Lanka. – Dans le but de renforcer la sécurité de la voie publique, la police parisienne vient de lancer une nouvelle offensive. – Il est loin le temps où la police vantait ses Citroën pour dissuader les contrevenants. – L'allure débonnaire de la voiture de police. Elle peut monter à 130. – Fini les voitures tricolores. Aujourd'hui, les forces de l'ordre recourent aussi à Ford ou aux puissantes Subaru japonaises. Et depuis 2004, la police tire avec un Sig Sauer. Un pistolet Germano-Suisse, après avoir longtemps été équipé de ce Manurin, une arme produite à Mulhouse. Quand l'État a changé de fournisseur, le fabricant alsacien s'est reconverti dans les munitions et a dû réduire la moitié de ses effectifs. – Les conséquences immédiates, c'est évidemment le licenciement, l'arrêt d'une activité et plus généralement, et c'est ce qui est tout à fait regrettable, la perte d'un savoir-faire qui en matière industrielle ne se reconquiert pas. – Alors l'État doit-il acheter 100% « made in France » ? Même si c'est plus cher, ça paraît une évidence pour les syndicats. – On ne peut pas raisonner uniquement avec un seul aspect coût. Parce qu'in fine, pour l'État, ça risque de coûter plus cher. Ou pour les systèmes d'assurance chômage, quand une entreprise ferme, ça signifie que derrière, il faut payer aussi des prestations d'assurance chômage. Il faut mieux qu'il y ait une entreprise qui continue à tourner, qui verse également des impôts, qu'une entreprise qui ferme. Donc c'est un ensemble qui doit être pris en considération. – Mais le patriotisme économique a ses limites pour beaucoup et l'État ne peut se le permettre. – L'État utilise l'argent des contribuables. Il ne faut jamais oublier que l'argent de l'État, c'est en fait l'argent des contribuables. Et ça devrait être un devoir pour lui de l'utiliser au mieux. Et donc d'obtenir ce qu'on appelle les services publics avec le coût le plus économique possible. – Et au nom du droit européen, les grandes entreprises françaises sont de toute façon contraintes de lancer des appels d'offres avant de changer un parc de voiture ou de passer un gros contrat d'équipement. – Bonsoir Yves Gégaud, vous êtes député radical, donc proche de l'actuelle majorité. Vous êtes en pointe sur le sujet, puisque vous êtes indirectement à l'origine du label dont on parlait il y a un instant. Est-ce que l'État ou les entreprises publiques ne devraient pas montrer l'exemple ? – Votre reportage l'a montré, il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi il y a deux ans, le président de la République m'a confié cette mission. De cette mission est issu le label, vous en avez parlé, mais aussi effectivement la nécessité de faire des progrès. En matière d'achat public, il faut que ceux qui nous écoutent savent la sauve suivante, c'est que nous sommes contraints par la législation notamment européenne des règles de la concurrence et que nos entreprises, heureusement, peuvent aussi vendre dans les appels d'offres publics des pays étrangers. Il ne s'agit pas d'avoir un monde fermé. Je crois que l'idée de patriotisme économique est une idée protectionniste qui ne va pas. Je crois qu'il faut donner l'information à l'acheteur, qu'il soit public ou privé, une information claire, une information transparente et lui laisser arbitrer, en fonction de ses intérêts, de son portefeuille ou de son choix de retour vers le pays. C'est l'objectif du label Origine France Garantie pour permettre de faire des progrès. C'est un grand chantier parce que voilà 30 ans que la mondialisation nous a amené sans doute à oublier le bon sens, que quand on achète plus près, on achète mieux. Mais est-ce que ça n'est pas compliqué de demander à tous d'acheter français ou de les encourager à acheter français alors que l'État, les entreprises publiques, même si, comme vous le dites, ils sont contraints par des réglementations européennes, ne peuvent pas le faire ? Mais vous avez raison. D'ailleurs, le président de la République que j'accompagnais hier dans son déplacement à Salenches n'appelait pas à acheter français. Ce sont d'autres hommes politiques qui se sont engagés dans cette chanson un peu patriotique, un peu trop patriotique peut-être, parce qu'elle est protectionniste. Le président de la République parle de produire en France. Quand une grande entreprise de voitures internationales, japonaises ou américaines ouvre une usine en France et qu'elle produit des voitures en France, qu'elle fait travailler des ouvriers français, il n'y a aucune raison que l'État français ne puisse pas lui acheter des véhicules. C'est ça l'enjeu, c'est de ramener des usines sur notre territoire et pas d'enfermer ou de condamner les Français à ne pas pouvoir acheter les produits qu'ils souhaitent acheter. Le monde est ouvert, ça a des avantages formidables, notamment à l'export, ça a des inconvénients, à nous de faire en sorte qu'en informant le consommateur, en mettant en place des politiques publiques comme la réduction du coût des charges qui pèsent beaucoup sur nos entreprises, nous arrivions à ramener des usines. C'est un mouvement qui s'amorce, il faut l'accélérer, c'est tout l'objet du travail qui m'a été confié. Merci Yves Gégaud d'avoir répondu à nos questions. Et à l'heure où... ... ... ... ...